Et il est 7h19, Europe 1 va plus loin, vous reconnaissez évidemment la douce musique du festival de Cannes, Red Carpet, oui, le festival qui s'est achevé il y a bientôt trois semaines. Mais que donnent les films cannois en salle ? Attire-t-il le public ou au contraire donne-t-il la pression d'un déjà-vu, de films d'auteurs un peu ennuyeux ? Bref, Mathieu Charrier, bonjour. Bonjour à tous. Dites-nous la vérité. Déjà, est-ce que gagner à prix à Cannes garantit automatiquement un succès en salle ? Non, ni une sélection ni à prix à Cannes ne garantissent un succès. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'ils mettent un coup de projecteur sur un film, et donc le public est au courant de sa sortie, là où en temps normal, il ne l'aurait peut-être pas vu passer. Je vous rappelle quand même qu'il y a entre 15 et 20 films qui sortent chaque semaine. Alors prenons par exemple la palme d'or de cette année, Parasite, du coréen Bong Joon-ho. On a eu les chiffres, 375 000 entrées pour sa première semaine en salle, c'est énorme. C'est déjà un record dans notre pays pour un film en langue coréenne. Et puis, c'est beaucoup plus par exemple que la dernière comédie avec Mathilde Saigné, Ni une ni deux, qui plafonne à 70 000 entrées en deux semaines. Si on prend maintenant Douleur et Gloire, de Pedro Almodovar, qui a valu le prix d'interprétation à Antonio Banderas, il en est à 700 000 entrées. Là encore, c'est une belle performance. Mais alors, il n'y a pas de contre-exemple ? Et si Cannes garantissent un succès, vous imaginez bien que tous les films se battraient pour y aller. Et ce n'est pas forcément le cas, on va y revenir. Mais oui, il y a des contre-exemples. Le film des frères d'Ardennes, Le jeune Ahmed, prix de la mise en scène, pourtant il y a trois semaines, 126 000 entrées seulement. C'est le pire démarrage du duo de réalisateurs. Pourquoi ? Ce qui semble clair, c'est que si le sujet du film n'intéresse pas le public, prix à Cannes ou pas, il ne se déplacera pas. En fait, Cannes sert d'amplificateur, selon Xavier Albert. Il dirige la branche française d'Universal Pictures, qui a notamment distribué le film d'ouverture de Cannes, The Dead Don't Die. Cannes, amplificateur donc, même s'il y a un risque. Cannes, il va amplifier ce qu'un film pourrait faire ou devrait faire naturellement. Vous prenez l'exemple du film des frères d'Ardennes, c'est quand même le moins commercial des films des frères d'Ardennes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une Marion Cotillard ou une Cécile de France pour porter le film. Et le sujet en soi est extrêmement difficile. C'est ça passe ou ça casse à Cannes. Il y a un risque d'exposition. Et puis, il faut en parler. C'est pour ça que souvent les Américains se posent la question, il y a un risque financier parce que vous dépensez beaucoup d'argent parce que venir à Cannes coûte cher, surtout pour les Américains. Et donc, vous espérez que la présence à Cannes va vous ramener ce qu'on appelle de l'upside, c'est-à-dire un revenu supplémentaire, une exposition supplémentaire, et donc forcément un box-office supplémentaire. Voilà, exemple avec le dernier Star Wars, un solo, vous vous en rappelez, présenté l'an dernier à Cannes en grande pompe faite somptueuse et feu d'artifice à la pluie, mais mauvaise critique et c'est le pire résultat au box-office des derniers Star Wars. Alors, est-ce que du coup certains renoncent à aller à Cannes ? Eh oui, parce que Cannes est aussi associé, vous savez, au cinéma d'auteur. Et pour des grosses productions américaines, par exemple, ça peut avoir un effet repoussoir. Prenez le film de Quentin Tarantino, terminé à la dernière minute, qui crée l'événement sur la croisette avec DiCaprio, Brad Pitt. Au total, ce nia a envoyé une centaine de personnes avec des chambres au Carlton, à l'Eden Rock, tout le marketing d'autour, ça coûte très cher. Or, le film est reparti bredouille. C'est tout le problème pour Jordan Mincer, correspondant du Hollywood Reporter. Ils viennent en business ou en jeu privé, dans de plus grands champs d'hôtels. Et donc, pour envoyer tous les acteurs et l'équipe d'un film, ça peut coûter des centaines de milliers de dollars. Sachant que si le film est mal reçu, c'est un investissement peut-être un peu perdu. Maintenant, ce qui compte pour le studio pour des films de prestige, c'est de l'accompagner aux Oscars. Et le studio trouve aujourd'hui que Cannes est peut-être un petit peu trop tôt. Donc, la plupart des films oscarisables sont en avant-première à la rentrée au Festival Vénise pour lancer le film. Ah oui, car les Oscars, c'est en février. Neuf mois après Cannes, c'est tard, donc les productions font leur choix. Après, si on regarde l'historique du festival, une palme d'or reste quand même une valeur sûre. En moyenne, elle attire 1 400 000 spectateurs dans les salles en France. Et puis, côté américain, Apocalypse Now, par exemple, Palme d'or en 79, a terminé à la deuxième position des films qui ont plus rapporté au niveau mondial cette année-là. Mais bien sûr, c'était une autre époque. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit voir ce week-end, Mathieu ? Le Coréen, Bong Joon-ho, la Palme d'or, il faut y aller. Ou alors Roxane. Roxane, qui a fait un démarrage plutôt sympa, je crois. Un beau démarrage, porté par Guillaume de Tonquedec. On en parlait mercredi, effectivement. On peut y aller en famille. Voilà. Merci Mathieu Charrier pour ce dossier très fourni, très complet, signé Europe 1. Va plus loin.